Comment modéliser le fonctionnement d'un radar pédagogique ? A noter que les radars qui sont présents au bord de nos routes fonctionnent sur le principe de l'effet de pleurs. Nous utiliserons une autre technique ici. Concrètement, lorsqu'un véhicule s'approche du capteur de distance, les différentes distances sont mesurées à intervalles réguliers permettant un calcul de vitesse. On pourra donner un seuil, une vitesse limite, pour laquelle un message type trop vite sera indiqué. Voyons ça de plus près sur l'écran de la calculatrice. On voit s'afficher la vitesse maximale. Et puis, lorsque le véhicule va trop vite, le message trop vite. Nous verrons dans des vidéos suivantes comment réaliser les différents branchements et comment réaliser le programme présenté ici, pas à pas. Au revoir, à bientôt.